Cette kermesse annuelle vise à récolter des fonds utilisés pour le bien-être des fonctionnaires à travers des activités. Mounien, un retraité, est un habitué de cet événement. Nous faisons les tours, nous habituons. Quand nous sommes, nous avons des années passées pendant la semaine, mais nous faisons les tours ici. Nous faisons les tours, la famille est correcte. Nous avons un peu de plantes, tout ça, c'est intéressant. L'équipe d'Axel, communications officer du bureau du Premier ministre, a la charge de la vente de l'huile de coco en provenance d'Agalega. Nous, l'équipe PMO, Rodrigue et Ilsepens, nous avons l'équipe très dynamique qu'il a présent pour vous. Et surtout, nous avons des produits d'Agalega, nous avons de l'huile de coco, vierge d'Agalega. Nous avons de l'huile de 200 roupies, de l'huile de coco, 25 roupies, extra bon. Donc, nous avons des vêtements, nous avons des tombes là, nous avons des jeux pour enfants, nous avons des rôtis. La famille Ridaï est de Montaigne-Blanche, c'est un moment de détente en famille. Nous avons des enfants, comme un dimanche aujourd'hui, nous allons profiter. Alors, nous avons un petit gift, bien heureux, bien heureux bébé ? Oui ? Oui ? Chaque année, nous venez, voilà. Oui, bien heureux bébé. Explique-nous, comment ça va s'en passer ? Pour nous, c'est un événement extraordinaire. Il y a une fois, nous nous guider et nous profiter en famille. Arish Sinondon, fonctionnaire, explique que cette initiative leur permet de récolter des fonds pour les activités. Et nous, nous, plus côté de l'affaire stationnaire, côté papillais de répudio, nous avons un skatepad, on a fait bloc-node. C'est, on va dire, c'est côté gouvernementing, c'est plus côté papillais de l'impression, mais nous, on va dire, nous pouvons être dans l'affaire stationnaire et répudio. C'est, on va dire, c'est plus côté papillais de l'affaire stationnaire et répudio.